Ce qui risque de nous... Excusez-moi, j'ai un petit problème. Ce qui en tous les cas est un signe de qualité pour ce combat, puisque le rôle de l'arbitre est très important, ce Rudy Ortega. Donc a dirigé, je crois, un peu plus de 40 championnats du monde. 46 pour être précis Jean-Michel, et notamment le Holmes Snipes de 1981. Vous savez qu'en WBC, il n'y a pas de compter debout. Que la règle des trois knockdown n'est pas forcément valable, et qu'à tout moment, l'arbitre peut interrompre ce combat. En tous les cas, ce sont les deux meilleurs superplumes au monde que nous voyons cet après-midi dans les arènes de Nîmes. Cela nous... démontre certainement qu'il va nous valoir un combat de très haute qualité. Un combat qui semble petit pour l'arrivée, étant donné les déclarations tenitruantes des deux boxeurs depuis une semaine. Première reprise, Francesco Thomas da Cruz, dans les couleurs brésiliennes, or et vert. Et plus grand donc, plus grand que Ruyo César Chavez. 4 ou 5 centimètres, mais qui compte, puisque cela se reporte aussi sur l'allonge, qui va être supérieure chez le Brésilien. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Philippe, il semble, à la vue des combats que vous avez diffusés, que Da Cruz ne s'est pas toujours très bien profité de cet avantage. qui préfèrent boxer de près, paradoxalement. En tous les cas, pour l'instant, les deux adversaires s'observent. Bon coup de prudence chez les deux boxeurs dans cette première reprise. C'est sans doute là, comme ça, à mi-distance ou de près, que nous allons pouvoir les juger. C'est là où ils s'expriment le mieux tous les deux. Bon, bon crochet droit, là, de Chavez. Nouveau crochet droit. Encore un. À tous, ces coups sont toujours très puissants, parfaitement déliés, donnés avec un maximum d'efficacité. Il y a toujours le poids du corps dans tout ce que fait le Mexicain. Remarquablement posé sur ses jambes. Crochet gauche, crochet droit encore. Remarquable travail à l'intérieur. Mais, d'un coup, c'est de répliquer dans le même registre. J'ai peur qu'à ce jeu-là, le Brésilien ne sorte pas vainqueur, car les arguments de Chavez sont très impressionnants. C'est une frappe pure, impressionnante. Le Brésilien doit garder sa petite distance avec son adversaire. Sinon, il risque d'avoir de gros problèmes. Et dans la première reprise, un crochet droit. Et oui, il y a un pas contre debout, Jean-Philippe, comme vous l'aviez dit. Très important. Et Francesco Thomas Dacruz vient de perdre son protège-dent. En difficulté, après seulement deux minutes de combat. C'est toute la force de frappe de Chavez, parfaitement posée sur les jambes. Et Thomas Dacruz... qui subit pour l'instant toute la force de Chavez. Début de combat très difficile pour l'actuel champion Dominique du Sud, déploie à Superplume. Il n'a plus toute sa lucidité, déjà, après seulement deux minutes et trente secondes. L'arbitre ne peut intervenir. Et c'est le gong, peut-être, Jean-Michel, qui le sauve d'un éventuel chaos. Indiscutablement... Indiscutablement, le gong a sauvé Dacruz d'un chaos qui... qui n'allait pas tarder, qui va peut-être pas tarder, car... On a vu, je ne sais pas si les événements vont nous donner raison, mais on a vu quand même très vite la différence de place, et surtout la différence de puissance entre les deux hommes. Les coups de Chavez font terriblement mal. Les deux boxeurs n'évoluent pas dans la même catégorie. On remarque l'accélération des deux mains de Chavez. Chavez, notamment ce petit crochet du droit, très, très court, mais donné avec toute la puissance du corps, avec les pieds bien posés au sol, c'est l'arme absolue du puncher. Chavez qui s'est préparé parfaitement, qui n'a plus du tout ses problèmes de poids qu'il connaissait l'été dernier. Il n'a eu aucun problème pour descendre en dessous des 58 kg, 967, qui est la limite des superplumes. Il est à 300 grammes en dessous. Il est parfaitement affûté. Il n'a pas boxé depuis 4 mois. Il est très reposé. Et cela risque d'être très difficile pour Francesco Thomas Dacruz. Il faut qu'il fuit. Il faut qu'il boxe à distance. Et qu'il boxe en remisant s'il veut avoir une chance. Mais oui, il n'y arrive pas. Il s'approche. Et là, c'est une tactique peut-être suicidaire, compte tenu de sa morphologie. On a encore une terrible droite. Crochet gauche. Crochet droit. Quelques bonnes répliques tout de même, mais insuffisantes pour stopper le Mexicain. Mais tous les coups sont très, très puissants, très lourds. N'oublions pas que 85% des combats de Chavez se sont soldés par un KO en sa faveur. Palmarès très impressionnant. est très significatif puisque donc Chavez n'a négligé personne, aucun adversaire. Il a rencontré tout le monde. Et malgré tout, personne n'a réussi à stopper son ascension. au corps, encore une fois. Et voilà, court, crochet au corps. Et pour la deuxième fois, Thomas Dacrouz perd son protège d'en. Il y a peut-être un manque de concentration. Il n'est pas suffisamment contracté. Également, les coups que donne à la mâchoire Chavez sont très puissants. Peut-être trop d'ailleurs pour le Brésilien. Dans ce défi physique, Chavez est nettement supérieur. Un crochet droit. Il excelle, il est à sa distance préférée. Le Brésilien aura du mal à supporter ce genre d'échange très longtemps, je crois. Car il est déjà un petit peu entamé. Et le forcine de Chavez, regardez, continue. Dans les cordes. Et le Brésilien continue à rester, lui, en ligne de mire. Juste en face, sans esquive. Sans profiter de ses jambes. Gauche-droite, encore terrible gauche-droite à la face du Brésilien. Les jambes de Dacrouz ne le soutiennent plus. Au corps maintenant, toujours. Les coups font mal, il a grimacé. Ses coups au foie sont très très difficiles. Doublés en uppercut. C'est remarquable ce que fait le Mexicain. C'est toute la différence entre un puncher et un technicien. Dacrouz n'en peut plus, regardez. Je crois que nous sommes très prêts maintenant de la conclusion de ce combat. Dacrouz complètement sapé, usé en 5 minutes. Qui crache du sang déjà. C'est très très mauvais signe. Sans protège d'en, il est vrai, il l'a perdu. Cela fait plus d'une minute que Dacrouz ne donne plus un seul coup. Et le gang une nouvelle fois qui sauve Tenas Dacrouz. Qui a d'énormes difficultés à rejoindre son coin. Il sera bien dur pour son entourage de le conseiller judicieusement. Le seul conseil qu'on peut lui donner, je crois, c'est de boxer à distance. Mais visiblement, Dacrouz ne sait pas bien le faire. Peut-être ne sait-il pas le faire. Nous étions un petit peu étonnés avec Jean-Claude Boutier lundi soir. De voir boxer régulièrement de près et accepter le corps à corps. Et durant les 5 combats que nous avions observés, il avait boxé de la même manière. Dacrouz n'a subi qu'une défaite en 27 combats. Une défaite devant Ramon Merchena. C'était au tout début de sa carrière professionnelle à Los Angeles. Les bras ballants. Le regard un petit peu absent. Il faut à tout prix que Miguel de Oliveira réveille son boxeur. Le bouscule. Le clac un petit peu, parfois, peut entraîner un déclic. Troisième reprise, un combat jusqu'à là à sens unique. Dacrouz me donne l'impression d'être presque résigné déjà à la supériorité de son adversaire. Il a déjà pris énormément de coups en deux rounds. Bonne réplique quand même au corps. La croche est gauche, terrible droite maintenant à l'intérieur. Les séries à la face, sur les flancs. Il est obligé de baisser sa garde. Il n'en peut plus, il s'accroche d'ailleurs aux Mexicains. Il remet son protège-dent, qu'il était encore en train de perdre. Il est certainement en manque d'air, avec la bouche entre-ouverte. Le problème de respiration, c'est le souffle couplé, coupé avec ses coups au flanc. L'arbitre a réprimandé Chavez pour un coup bas, mais... Il ne serait pas étonnant que Dacrouz s'écroule sur un coup qui ne serait pas forcément le plus efficace. Tout à fait. Mais il est comme tout de même assez résistant, puisque le nombre de coups qu'il prend dans ce combat est invraisemblable. Regardez encore, un nouveau coup recroché. Il tente de répliquer. Un bon uppercut, là, par contre, de Dacrouz. Les coups sont donnés un petit peu avec le plat de la main. Dacrouz. Les uppercuts, c'est remarquable. Oh là là, encore le protège-dent qui a volé sur l'accroché droit de Chavez. Dacrouz s'accroche, mais... Et pour la troisième fois, le protège-dent quitte la bouche du Brésilien. Regardez qui donne des coups sans conviction parce qu'il est déjà usé. Thomas Dacrouz au bord du chaos. Ses jambes ne le soutiennent plus. L'arbitre va arrêter. Et l'arbitre se donne le droit. Comme on vous le précisait au début de ce championnat du monde, il avait les moyens d'arrêter le combat sans compter l'adversaire. Le boxeur en difficulté. Et arrête l'arbitre. Victoire expéditive de Julio César Chavez. Quelques sifflets du public, mais peut-être n'ont-ils pas apprécié tout le travail physique de Julio César Chavez. Très impressionnant lorsque nous sommes au bord du ring. Et vous l'avez certainement également été. Et vous, devant votre poste. Avec cette victoire, la 53ème de Julio César Chavez. 8ème défense victorieuse. Toujours invaincue chez les Superplumes. Et qui est, sans conteste, le meilleur Superplume au monde. Car dans les autres fédérations, Brian Mitchell ou Barry Michael ne sont pas de sa valeur. De très très loin, je crois que il n'y a aucun doute. Les trois fédérations instituent sous-titrage Société Radio-Canada